Le Seigneur de l'Église Parfait, donc ça va très bien Mais qu'on puisse être là pour le servir Pour l'adorer, sans juger Les uns les autres, vraiment Avec un esprit d'adoration, de service Je t'invite aussi à t'engager, à faire quelque chose Au niveau de l'Église Au niveau de la société en général Peut-être avec Adra, peut-être avec une autre association Faire bouger un peu les choses Apporter du soutien à ceux qui en ont besoin Que tu puisses être vraiment un chrétien actif Et raconte-moi dans les commentaires Si jamais tu as vécu des Des expériences où tu as pu fructifier Comme dit la parabole du Seymour Des choses que tu as vécu Que tu as vu après Que tu t'imaginais pas avoir autant de résultats Peut-être un projet Peut-être une expérience personnelle que tu as fait Concernant des voisins, des amis Raconte-nous dans les commentaires Des belles expériences que tu as eues En se mettant au service De Seigneur Cette semaine j'ai fait la promotion De ce livre, La fin de l'incertitude Je te le recommande Ça parle des prophéties J'ai pas mal parlé de ce livre C'est du pasteur Ça a été écrit par le pasteur Lérain de Roudion Qui est un évangéliste Et qui écrit de façon assez simple Assez abordable Il va traiter des sujets assez intéressants Comme les prophéties Il y a de très belles illustrations Un produit de qualité Donc pour toi-même On peut offrir sur safelis.com Pour les gens qui sont en dehors de l'Europe Mais si tu es en Europe Tu peux aller sur Publications Adventistes C'est beaucoup plus simple Beaucoup moins cher aussi Pour t'envoyer Il y a beaucoup plus de titres Donc dans cette leçon de Vendredi Je voudrais revenir sur un point Qui est vaguement mentionné Sur la leçon de Vendredi Mais que je trouve qui est important C'est dans la parabole de Seigneur Quand on lit le verset 8 Qui dit ceci Une autre partie tomba dans la bonne terre Elle donna du fruit qui montait et croissait Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1 L'objectif de toutes ces paraboles Ces cinq paraboles que nous avons vues Dans ce chapitre 4 de l'évangile de Marc C'est de nous inviter à être des disciples A fructifier A être vraiment dans l'agir Dans l'action résultant de la présence De la conversion du Saint-Esprit dans notre cœur Et comment se traduit cette conversion ? Dans le parabole de Jésus Qui a été ramené dans la leçon aujourd'hui Ellen White va parler de l'amour L'essence du service C'est quand on est touché par l'amour du Christ Or cette fructification Qui apparaît dans ce verset 8 De cette parabole Que cette sémence qui est la bonne nouvelle Qui tombe dans un cœur Qui est sincère Qui s'intéresse Qui va chercher Qui est à l'écoute Qui agit en conséquence Qui vit en conversion C'est un cœur qui va connaître personnellement L'amour de Dieu Et son sacrifice pour l'humanité Et particulièrement pour la personne Pour moi, pour toi Donc quand on a cette rencontre profonde Avec le Christ Quand on comprend ce qu'il a fait pour nous Comment puis-je me cacher Comment puis-je laisser étouffer La sémence qui est tombée dans mon cœur Si je l'aime C'est comme s'il y avait une relation Sentimentale entre deux personnes S'il y a vraiment un véritable amour Elles vont vouloir être ensemble Partager S'apporter des cadeaux Se rendre service Motuellement S'entraider S'occuper Des affaires les uns des autres Se préoccuper Des soucis Des uns des autres Donc il y a une relation d'amour Et on sert Et on est servi Donc avec l'évangile C'est la même chose On reçoit On ressent l'amour de Dieu Et on ne peut pas juste dire Ah merci Jésus Pour ton amour Et je suis très content Merci pour ton amour Et ne pas partager Ne pas offrir cet amour A d'autres personnes Donc on ne peut pas que recevoir Et ne pas partager Donc l'idée cette semaine C'est que tu puisses briller Que tu puisses grandir Comme la sémence De la graine du motard Que tu puisses fructifier Comme cette sémence Qui tombe en bonne terre C'est faire en sorte Que tu aies un ministère Chacun d'entre nous On n'a pas besoin d'être pasteur Mais chacun d'entre nous A un ministère Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que tu peux faire Au niveau de ton église De ton entourage De ta famille De ton quartier Pour vivre un ministère Est-ce que tu vas t'occuper Un peu des enfants du coin Est-ce que tu vas Avec d'autres personnes S'occuper des animaux Est-ce que tu vas S'occuper de personnes âgées Faire quelque chose Est-ce que tu vas t'engager Au niveau de ton église Tu vas donner des publics Tu vas ouvrir un groupe de maison Chez toi Tu vas faire le coucher de soleil Avec d'autres familles Que sais-je Mais avoir un ministère Quelque chose Qui rend service Pour que tu puisses exprimer L'amour que tu as reçu De la part de Dieu Or si tu reçois de l'amour Tu reçois le salut Tu vis ta conversion Mais ce qu'après C'est sec C'est sec Il n'y a rien Il n'y a rien Que tu apportes Il faut quand même S'y poser des questions Je ne suis pas là Pour jouer D'ailleurs je ne connais pas Tu regardes un enregistrement Mais voilà Je dis très franchement A toi qui me regarde en ce moment Est-ce que tu vis une vie chrétienne Qui porte du fruit Qui fait la différence Est-ce que tu es proactif Ou tu es passif dans ta foi Donc je t'invite à agir A faire en sorte Que les gens voient De façon pratique Que tu es Cette sémence Qui est tombée dans La terre Qui t'aide A produire du bon fruit Voilà C'est cette réflexion Que je voulais te laisser Prépare-toi pour le sabbat Que tu puisses vivre Un très bon moment en famille Raconte-moi Si jamais tu as vécu Une bénédiction récemment Un projet auquel tu as participé Raconte dans les commentaires Pour que d'autres personnes Qui le disent Puissent aussi dire Mais voilà Je veux aussi faire la même chose Qu'on puisse s'entraider Émotuellement En nous encourageant Avec nos témoignages Voilà Que tu te bénisses On se voit la semaine prochaine Pour la semaine 5 De ce trimestre Bye bye